Pierre, la question indiscrète qu'avez-vous fait samedi soir ? La réponse est simple, vous étiez à la Comédie de Paris, une jolie petite salle du 9e arrondissement où les délicieux Nicolas et Bruno proposent un spectacle désopilant à partir de Zai Zai Zai, une des BD qui ont fait le très grand succès de Fab Caro. — Alors Nicolas et Bruno, vous les connaissez sans doute, ils ont fait les très grandes heures de nulle part ailleurs sur Canal dans les années 90 avec leur message à caractère informatif, détournement hilarant des films d'entreprise. Après, ils ont écrit des scénarios brillants, un film fou, La personne aux deux personnes avec Chabat et même un détournement des pornos des années 70 qui s'appelait l'ultrasexe. Et puis pour les 20 ans de leur début, ils ont proposé récemment sur Canal Toujours un magnifique message à caractère informatif, saison 2. — Hey ! Salut les Winners, ça pulse ? — Ouais, on essayait de prendre un café entre moustaches. — Dites-moi, j'ai l'impression qu'il y a un conflit dans cette pièce. Il se trouve que je suis médiateur en entreprise. Quel est le problème exactement ? — Ben c'est ce type avec son duvet qui veut devenir notre copain alors qu'il n'a pas de moustache. — Ah ben oui, non, c'est pas possible. — Ben voilà. — Ça n'a rien à voir. Le duvet, c'est pas la même philosophie, c'est pas la même démarche. — Attendez, franchement, c'est pareil. En tout cas, pour moi, non, c'est comme ça, c'est la vie, c'est tout, on n'y peut rien. C'est juste autre chose. Je sais pas, c'est comme si je te disais, par exemple, « Bon, là, j'ai pas d'exemple, mais enfin, tu vois, quoi. » — Et voilà. En 2019, avant pandémie, à l'invitation du Forum des Images à Paris, ils ont monté, Nicolas et Bruno, cette lecture animée et vivante de la BD de Fab Caro, « Zaï, 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 zaï », conquis par l'univers dingue, drôle et profond de cet auteur génial. — On a découvert son travail. On s'est dit, mais attendez, ce type est un cousin éloigné. C'est pas possible. On a été élevés ensemble, séparés à la naissance. Il y a un truc, quoi. On partage comme ça ce goût de l'absurde. Ouais, c'était incroyable. Enfin, vraiment, on tournait les pages. On se dit, mais c'est dingue. — En ce moment, ils jouent donc ce spectacle jusqu'au 9 juillet à la Comédie de Paris. Au fond, il y a un écran et où défilent les cases de la BD. Ils font les voix, ils font les bruitages devant nous. Et puis il y a Mathias Fedou qui joue de 3-4 instruments pour raconter l'histoire de cet auteur de BD qui devient, dans la pièce, ennemi public numéro 1 quand il prend la fuite d'un supermarché où on lui reprochait de ne pas avoir sur lui sa carte de fidélité. Je vois que vous avez lu la BD. — Le Gélec, quel est l'ordre du jour de cette réunion, s'il vous plaît ? — Ah ben, moi, je suis stagiaire, donc je suis stagiaire. — Hé, mais... Mais qu'est-ce que... — Et enfin, mais... Mais enfin... — Alors... — Ah, ben tiens, justement, radu. Mais radu, mais... Mais vous avez rasé votre moustache ou quoi ? — Euh... Non, enfin, j'ai... Hé, mais c'est pas radu. C'est le type de la télé, l'ennemi public numéro 1. — Comme toute la salle, j'ai ri énormément. Et comme toujours avec Fab Carreau et Nicolas et Bruno, c'est l'humour décalé, autant français qu'anglais. Et on ne peut s'empêcher de penser à l'actualité. — Ce type qui avait pas sa carte de fidélité devient l'ennemi public numéro 1. Et c'est assez typique de Fab Carreau et de ce que nous, on aime aussi dans le message à caractère informatif. C'est de rentrer toujours par la comédie, mais de se faire rattraper par des questions sociétales, que ce soit rire sur le consumérisme inconscient, la xénophobie rampante qui, peu à peu, gagne les réseaux. — La solitude en groupe. — La solitude en groupe, la désinformation à force de trop d'informations en continu. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, mais toujours pour en rire ensemble. Et c'est ça qui nous plaît vraiment. — Il y a même des chansons. Et quand l'ennemi public numéro 1, par exemple, seul dans la nature, ne peut croire que ce monde est si cruel, eh bien, il en cause avec un lapin. — La solitude dans la campagne. — Comment est-on arrivé là? — Je ne sais pas exactement. Je ne suis qu'un petit lapin. — L'habit-il devenu à ce point inhumain pour rejeter ainsi un des siens au seul motif qu'il est différent? — Écoute, c'est tout à fait possible. — Voilà, Nicolas, Bruno et la BD de Fab Carreau iront sans doute au Festival d'Avignon cet été. Et puis sûrement en tournée, ne les loupez pas. Voilà, mes amis, Élise, Véronique, Babette, on peut terminer en chanson tous. — J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. — Zay, 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 zay. — Zay, 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 éternel Jean-Pierre Bacry. — Eh oui, on connaît la chanson. Le film d'Anna Radé. — Merci beaucoup, Pierre. Donc on fonce à la comédie de Paris. — Alors franchement, c'est extra. — Et peut-être au Festival d'Avignon. — Et sûrement au Festival d'Avignon. — Merci.